Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est l'archange Raphaël qui vient vers vous et qui vient vous délivrer un message qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je te offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Donc ici, il y a peut-être une guérison, peut-être que vous êtes en cours de guérison, peut-être que vous devez guérir quelque chose. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, peut-être au niveau amical, peut-être au niveau professionnel également. Il y a eu quelque chose qui vous a affecté en tout cas. Donc l'archange Raphaël est là pour vous aider à surmonter cette épreuve, à surmonter peut-être aussi cette blessure également. Et en tout cas, il vous dit que oui, la guérison va arriver dans votre vie. En tout cas, vous avez peut-être entamé un travail pour guérir. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité et on vous dit que les choses vont s'éclaircir. De toute façon, n'oubliez pas que le soleil derrière les nuages est toujours en train de briller. Donc il y a toujours, après la pluie, le beau temps. Et entre les deux, il y a bien souvent un arc-en-ciel qui vous annonce justement les éclaircis. Donc gardez le cap, amis taureaux, vous allez bientôt voir le ciel s'éclaircir. Et vous allez voir de nouveau le soleil briller dans votre vie. Donc gardez confiance, soyez déterminés à avancer, soyez déterminés à guérir certaines choses, peut-être à comprendre aussi certains processus, certains schémas pour ne pas qu'ils se reproduisent dans votre vie. Bon, c'est un sacré message ici pour vous, amis taureaux. Allez, on va voir les messages. Quels sont vos autres messages ? On parle d'un ennemi. Donc ici, ça peut être une blessure liée à une personne. Alors peut-être que ça a été une personne qui a été votre amie pendant longtemps, enfin, ou quelqu'un qui s'est fait passer pour votre amie aussi. En tout cas, c'est une personne ici qui ne... Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien, qui peut-être a des jalousies, qui est peut-être plutôt envieuse. De votre côté, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, alors quels qu'ils soient. Donc ici, il va y avoir peut-être une révélation d'un ennemi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de vous. D'où le fait qu'il y ait une blessure, ou peut-être que vous avez eu connaissance de cette personne, de cet ennemi, de cette personne qui ne vous veut, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a porté un masque aussi. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en cours de guérison, vous êtes en cours de compréhension aussi. Donc c'est pour ça que l'archange Raphaël vous dit, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Donc voyez comment vous en êtes par rapport à ça. En tout cas, on vous dit quoi ? On vous dit que cette situation, cette personne, ça vous a affecté en fait. Avec la santé, on voit que ça vous a vraiment affecté, ça vous a fait du mal. En tout cas, avec la santé, on voit bien ici qu'on a fait ce qu'il faut, ou on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour ne plus se laisser influencer. Enfin, en tout cas, que cette douleur que ça a provoqué, que cette peine, que cette tristesse que ça a déclenchée chez vous, on est en train de tout faire pour que justement, pour surmonter cette épreuve, pour ne plus se laisser affecter justement par cette peine, par cette déception, oui, que ça a pu entraîner dans votre vie. Donc ici, oui, on retrouve la santé, on retrouve du peps, ben oui, en tout cas, on fait tout pour se dire, ben oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, je ne peux pas contrôler les énergies, je ne peux pas contrôler les sentiments de cette personne-là, mais moi, il faut que je me reconstruise, il faut que je remonte la pente, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, cette personne, moi, je pense que c'est quelqu'un qui était proche de vous. Alors, ça peut être même une personne, un membre de votre famille, qui finalement a porté un masque, et peut-être quand même a fait circuler peut-être de fausses rumeurs sur votre compte également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, ça sera différent en fonction de chacun et chacune d'entre vous, forcément, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes vies, mais il peut y avoir eu ce genre de situation pour vous, ou peut-être que vous êtes en train de vivre ce genre de situation également. Bon, ça ne va pas être une semaine, simple, simple. Ici, on vous parle de vieillesse, on vous dit que de faire preuve... Alors, la vieillesse, c'est quoi ? C'est la maturité, c'est la sagesse. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, de maturité, de... comment dirais-je ? De faire preuve de réflexion également, de vraiment prendre le recul par rapport à une situation, pour vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants, pour voir comment la situation peut-être a commencé, peut-être à partir de... réfléchir à partir d'une situation, comment certaines choses ont pu se déclencher aussi. En tout cas, on vous demande de faire preuve de sagesse et de réflexion, de prendre... faire preuve de maturité, de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation bien précise, peut-être par rapport à cette situation-là. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose avec la famille. Donc ici, on vous dit peut-être de faire preuve de sagesse par rapport à une situation familiale, peut-être de faire preuve de sagesse avec des membres de votre famille. Ou peut-être qu'ici, il y a des membres de votre famille qui vont venir vous demander peut-être des conseils, parce que vous passez souvent aux yeux des autres personnes comme quelqu'un de sage, de réfléchi, de mature. Donc ici, il peut y avoir de ça. On peut vous dire aussi, également, que cette semaine, la famille va être... vous allez vous entourer de votre famille aussi. Vous allez avoir envie d'être en présence, ou en tout cas d'avoir des contacts avec votre famille. Alors, la famille de sang ou la famille de cœur, également, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, vous aurez envie de vous sentir entouré. En tout cas, les gens auront envie, les personnes autour de vous vont vous solliciter, auront envie d'être avec vous également. Ça peut parler aussi de resserrer des liens avec des membres de sa famille aussi, ou de resserrer des liens avec des amis également. Alors, ça peut être aussi par rapport à... Tout est en lien, peut-être par rapport à cette situation-là. Vous allez avoir du soutien, du soutien peut-être de personnes dont vous ne pensiez pas en recevoir. En tout cas, vous avez des personnes qui vont vous dire, mais t'inquiète pas, on est à tes côtés, et on est là. Ça peut être vos amis, ça peut être des membres de votre famille qui vont vous soutenir par rapport à cette situation. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez savoir faire preuve. Alors, peut-être que c'est une situation, vu la vieillesse, c'est peut-être une situation qui dure depuis un certain temps déjà. Peut-être que vous ne trouviez peut-être pas encore la solution pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir vraiment résoudre cette situation-là, mais vous allez faire preuve de sagesse. On vous dit ici, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence pour résoudre ce problème. En tout cas, vous allez le faire avec sagesse, et surtout, avec le recul nécessaire que cela va vous demander. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de guérison. Peut-être qu'une fois, vous aurez connu, eu la prise de conscience et la prise de connaissance de cette situation-là, forcément, on passe par différentes phases, de la déception, de la tristesse, de la peine, de la colère aussi, ça peut engendrer. Mais là, on voit que vous allez passer ce stade-là, et vous allez savoir comment résoudre cette situation. Vous allez savoir comment passer ce cap-là, et peut-être résoudre la situation, peut-être avoir une grosse explication avec la personne également. C'est certainement possible même. En tout cas, ici, on dit que l'archange Raphaël va vous aider à dépasser un certain cap pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer. Peut-être pour pouvoir tourner le dos une fois pour toutes, à ce lien qui finalement va se révéler beaucoup plus toxique que bénéfique pour vous en tout cas. Et si on vous dit que, peut-être par rapport à des membres de votre famille, vous allez retrouver la santé également. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des explications aussi, peut-être avec des personnes aussi que vous considérez comme des membres de votre famille, mais là, c'est plutôt des liens de cœur. Donc ici, oui, il y a des rapprochements qui vont se faire, il y a des réconciliations qui vont se faire, il y a du soutien. Il y a du soutien également. On peut me dire aussi que vous allez recevoir aussi le soutien de votre famille d'âmes. Peut-être qu'ici, vous allez faire de nouvelles connaissances également de personnes dont vous allez vous sentir proche immédiatement. Ce sont des personnes qui font partie de votre famille d'âmes et qui vont rentrer dans votre rue pour un temps court ou peut-être pour un temps beaucoup plus long. En tout cas, elles auront un rôle vraiment pour vous aider, peut-être à guérir certaines choses, vous aider à prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique. Ou peut-être qu'ici, c'est de l'autre côté, c'est votre famille spirituelle, votre famille qui est de l'autre côté du voile qui va venir vous aider, vous soutenir. Et vous allez sentir, peut-être que vous vous délivrez des messages aussi par les rêves ou par des synchronicités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ça va être une semaine un peu chargée au niveau émotionnel. En tout cas, on vous dit bien que par rapport à cette personne qui est un ennemi ou qui va se révéler un ennemi, vous allez trouver la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion pour retrouver du poil de la bête, vous, et vous allez avoir le soutien de personnes qui vous entourent également. Donc ici, c'est un petit résumé, moins approfondi, mais ça résume bien les cartes. Voilà pour vous, Ami Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux ! À nous, les vierges, ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Oui, sachez dire merci, merci pour ce beau ciel bleu, merci pour cette place de parking que j'ai trouvée facilement, merci pour tout en fait. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez dire merci, en le ressentant vraiment, et plus la vie va vraiment être clémente, et va vous donner de plus en plus, en tout cas. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc il y a de bonnes chances, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez avoir des satisfactions, plus vous allez avoir des éclaircissements, aussi, peut-être par rapport à certaines situations qui étaient un petit peu opaques, donc également, en tout cas, ça va vous aider à avancer et à grandir, amie vierge. Donc c'est plutôt un beau message, donc à vous encourager, à être dans la gratitude, dans le remerciement. Dites merci à la vie pour ce qu'elle vous apporte, merci pour ce beau soleil, merci pour ma bonne santé, merci pour mes enfants, merci pour la personne qui partage ma vie, avec qui tout va bien, merci pour mon job, merci pour les aides que je rencontre également, merci pour cette somme d'argent qui vient de rentrer dans ma vie, ou merci pour ce cadeau qu'on vient de me faire. Vous voyez, il y a toujours un moyen de dire merci. Merci pour l'eau courante, merci pour l'électricité, surtout à notre époque, surtout à cette époque de l'année ou à cette période que l'on vit tout court. Voilà. Ici, quel est votre message ? Ici, on vous parle de mauvaise base de départ. Donc il y a quelque chose qui va mal démarrer, ou peut-être qui a mal démarré aussi, ça peut être à cheval sur des énergies précédentes, en tout cas, il y a quelque chose qui a mal démarré. Peut-être que c'est une relation avec un collègue de travail, peut-être avec un chef, avec un patron. Il y a une mauvaise base de départ. Peut-être qu'ici, par rapport à des études que vous entreprenez, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à un nouveau job également. Donc ici, on voit bien que, on n'a pas trop le moral, parce qu'on se dit, si ça continue comme ça, ça ne va pas être cool, ça va être plutôt compliqué à gérer. Attention, oui, mais n'oubliez pas que c'est un état d'esprit également. Donc ici, vous allez dire, bon, ok, ça se passe mal, ça démarre mal, est-ce que je peux avoir le contrôle là-dessus ? Je peux avoir le contrôle sur ça et ça ? Est-ce que je peux avoir le contrôle sur la personne dans la manière dont elle me perçoit ? Non. Donc il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Mais tout en étant vous, ne pas essayer absolument de plaire à cette personne, non, parce que de toute façon, ça va vous empêcher vraiment d'être vous-même. En tout cas, ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, oui, ça va être difficile. Accrochez-vous. Oui, il y a une mauvaise base de départ. Oui, ça va être difficile, mais surtout, regardez la main. Accrochez-vous. Soyez persévérants et persévérants, soyez déterminés. C'est juste un passage. C'est ce que je vous ai dit. C'est juste un passage. Et puis, c'est votre état d'esprit aussi, de la manière dont vous allez aborder cette mauvaise base de départ, qui va faire que la suite va peut-être être beaucoup plus difficile que ce que vous pensez, ou finalement, ça va gagner en facilité. Oui, oui, il y a une mauvaise base de départ. Regardez en fonction de votre vie, également. Oui, mais en étant déterminé, en étant vous-même, en sachant ce que vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller, ça va s'améliorer. En tout cas, ici, on vous dit, on vous dit, et on voit aussi que vous n'allez pas lâcher. Et ça va être tout à votre honneur, justement. Et je pense que grâce à ça, il va y avoir des récompenses. Allez, on va y avoir la suite des énergies. Ici, on vous parle d'une réussite. Il va y avoir quand même une réussite pour certains d'entre vous, dans une situation, peut-être qu'ici, vous passez un examen, peut-être que vous passez votre permis de conduire aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici, vous avez fait une formation certifiante, vous passez cette semaine l'examen, on vous annonce une réussite. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bon qui vient vers vous. Il va y avoir une récompense. Non, vers nous. Pourtant, moi, je ne suis pas vierge, mais il y a une forme de récompense aussi qui vient vers moi. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment une récompense qui vient vers vous par rapport à des efforts fournis, par rapport peut-être au fait que vous n'avez pas lâché non plus, par rapport à une situation spécifique également. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une réussite. Réussite d'un examen ou une réussite par rapport peut-être aussi à un bisuitage. Peut-être qu'ici, cette mauvaise base de départ, c'est peut-être aussi un test également. Il peut y avoir ça. Ça peut parler de ça aussi. Donc ici, une réussite. Et ah, une réussite. Alors, soit une réussite par rapport à une relation sentimentale. Peut-être qu'il y a eu aussi une mauvaise base de départ par rapport à une personne qui vous intéresse. En tout cas, on voit que ça se finit bien. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une réconciliation par rapport à ça. Donc ici, avec l'union, il y a une réussite par rapport à une personne qui vous intéresse. Peut-être par rapport à une personne avec qui vous débutez une relation. Peut-être pour les célibataires ici, on vous annonce soit persévérant et persévérante et il y a une personne qui arrive vers toi. Et ça sera une relation lumineuse. Ici, on peut vous parler aussi d'une réussite par rapport à un partenariat, par rapport à une association, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place avec des amis, peut-être par rapport à une passion également. En tout cas, ici, on vous annonce que quelque chose de beau, de bon arrive. Et de lumineux. De lumineux qui va vous apporter de la sérénité également. Et qui va vous apporter du bonheur, bien évidemment. C'est plutôt pas mal. Donc, une réussite sur une union aussi. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un break. Mais finalement, ça aperçoit qu'on est bien ensemble et qu'on s'aime. Il y a des prises de conscience ici, c'est ce qu'on me dit. Avec la gratitude, c'est ça. Il y a des prises de conscience aussi par rapport à des situations. En tout cas, par rapport à une mauvaise base de départ, on vous dit que vous allez trouver le bon moyen pour avancer et pour réussir. Donc ici, cette mauvaise base de départ ne sera qu'un mauvais souvenir parce que vous allez savoir justement pour que ça fasse partie du passé. Donc ici, on réussit par rapport à ça, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on crée également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais cette mauvaise base de départ ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. C'est ce qu'on vous dit parce qu'il y a quand même une belle réussite. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir des difficultés dans une situation et que finalement, c'est la solidarité, c'est l'union, c'est le partenariat qui va l'emporter. Alors, il peut y avoir des difficultés par rapport à un projet professionnel, mais on peut dire qu'ici, vos collègues vont faire bloc autour de vous et vont vous aider. Peut-être qu'il peut y avoir des difficultés aussi dans votre vie. Dans votre vie, vous pouvez rencontrer des difficultés dans un domaine bien spécifique. On vous dit ici que des gens vont s'unir autour de vous pour vous aider. Il va y avoir vraiment une belle solidarité autour de vous. Donc surtout, ne vous découragez pas. Soyez persévérants et persévérantes. Dites merci à la vie par rapport aux personnes qui vont être autour de vous. Peut-être qu'ici, vous allez même être surpris de certaines personnes qui vont vous tendre la main. Ici, on me dit bien qu'on va vous tendre la main. Il peut y avoir aussi des difficultés au niveau d'une union. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes avec un partenaire, vous vivez ensemble ou pas. Peut-être que justement, vous rencontrez des difficultés. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde ou sur la manière dont vous concevez la suite de votre relation. Surtout si on est au début. Est-ce qu'on patiente encore ? Est-ce qu'on se met en couple ? Est-ce qu'on veut vivre ensemble ? Donc, il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à ça parce qu'on ne conçoit pas les choses de la même manière également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Vous voyez comment ça peut parler. Donc, vous voyez comment ça... Voilà. Donc ici, il y a vraiment des différents cas de figure pour vous, amis vierges. Donc en tout cas, on vous dit que par rapport à une mauvaise base de départ, on peut vous dire aussi également de vous accrocher, de soyez déterminés et persévérants et persévérantes parce qu'il va y avoir une réussite au bout du chemin, au bout du compte. Alors soit parce que vous allez savoir vous entourer aussi, soit parce qu'on va vous aider, on va vous venir vous... Il va y avoir un vent de solidarité où d'autres personnes vont s'unir à vous par rapport à un projet également. On peut vous dire aussi que si c'est par rapport à une union, il y a quand même une belle réussite, accrochez-vous, même si au départ, vous vous dites c'est un petit peu mal barré. Non. Soyez persévérants et persévérantes et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message ? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, qui transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, on vous parle de transformation. Alors soit, c'est quelqu'un qui vous aime, soit il y a l'amour qui va faire son entrée dans votre vie, soit c'est des personnes qui vous aiment aussi, qui vont vous aider à évoluer, à progresser également. Donc on va aller voir la suite des cartes de ce qu'elles nous disent. En tout cas ici, vous allez aller vers toujours plus d'épanouissement, toujours plus de lumière, en tout cas. Donc ici, il va y avoir beaucoup plus de satisfaction. Ici, vous allez vraiment retrouver comme un équilibre et ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur une sagesse, sur une sérénité et une paix en vous également. Peut-être que vous espériez, que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas ici, oui, l'amour, alors l'amour de vos proches, l'amour d'une personne qui va rentrer dans votre vie, l'amour de votre partenaire aussi, l'amour de vos enfants. En tout cas, tout ça fait que cette semaine, vous allez vraiment vous sentir bien, en paix, serein et sereine en vous. Vous allez faire preuve de sagesse vis-à-vis de certaines situations et surtout, vous allez vous sentir épanoui et reconnaissant et reconnaissante par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux situations qui vont faire leur entrer dans votre vie aussi cette semaine. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle qu'il va y avoir des déplacements, des changements aussi, des déplacements, peut-être qu'il va y avoir des déménagements également pour certains et certains d'entre vous. Vous envisagez peut-être de déménager également, peut-être que vous envisagez de vous déplacer, de rendre visite à d'autres personnes aussi. Vous voyez qu'on se peut résonner pour vous. Peut-être aussi au niveau professionnel, peut-être par rapport à une profession, peut-être par rapport à une mutation, c'est possible également. En tout cas, il y a des déplacements. Oh, on se déplace pour l'amour. Ici, peut-être qu'ici, vous allez vouloir rejoindre un conjoint ou une conjointe qui ne vit pas dans le même lieu que vous, dans le même département, dans la même ville ou qui ne vit pas tout simplement dans le même pays aussi. Donc, on peut envisager un voyage par amour pour retrouver une personne ou on peut vous annoncer aussi que lors d'un déplacement, peut-être suite à un déménagement aussi, vous allez rencontrer l'amour. L'amour, la passion avec un grand P va rentrer dans votre vie. Ici, il y a vraiment un changement. Vous voyez, transformation. Transformation, l'amour va rentrer dans votre vie. Il y a vraiment où vous allez retrouver l'amour de votre vie également puisque peut-être qu'il y a eu des séparations. Peut-être qu'ici, on a été obligé par la force des choses pour trouver du travail, pour construire, pour pouvoir s'en sortir aussi. On a été obligé peut-être de se séparer, mais pas parce qu'on ne s'aimait pas, mais parce que par nécessité, on va dire, pour retrouver du travail, pour avoir, pour une mutation, pour suivre une formation également. Mais en tout cas, on peut vous parler de ça également. Donc, soit vous vous déplacez lors d'un déplacement, vous allez rencontrer l'amour, soit vous vous déplacez pour aller retrouver l'amour, la personne que vous aimez. Donc, en tout cas, ça apporte du changement, ça apporte des transformations également dans votre vie et en tout cas, ça va vous permettre de retrouver du bonheur et de la sérénité. C'est tout ce que je vous souhaite, amie Capricorne. Ici, on vous parle de quoi ? Eh bien, on vous parle de mariage et d'union. Alors, ici, ça peut être, on se met, on envisage d'officialiser la relation et de se marier. Ici, peut-être qu'on est en début de relation et on se dit que finalement, cette personne-là, on se sent bien et on se verrait bien pour suivre la relation également, donc suivre une union. Peut-être qu'ici, ça peut parler d'un partenariat, peut-être qu'ici, on va s'associer avec d'autres personnes par rapport à un projet, une passion, peut-être par rapport aussi à un projet professionnel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être aussi une forme de solidarité qui va se mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle du bonheur. Donc, oui, alors, il y a une officialisation, ça va apporter du bonheur. Il y a une demande en mariage qui va peut-être pouvoir se faire. Peut-être ici, vous êtes en relation avec quelqu'un et cette personne nous dit « Écoute, bon, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, ça roule bien, qu'est-ce que t'en dis si on vivait ensemble ? » C'est possible. Peut-être par rapport aussi, peut-être qu'on va vous faire une offre aussi au niveau professionnel, peut-être rejoindre une... On va peut-être vous demander de vous associer. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être monter une association, peut-être qu'on va venir vous chercher pour devenir un partenaire par rapport à une association aussi. En tout cas, il y a un succès, il y a un bonheur qui arrive vers vous qui va vous permettre cette situation. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Capricorne, qui va vous apporter de la satisfaction et c'est tant mieux. Ici, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être que vous allez être invité à un mariage, peut-être qu'ici, vous allez être invité aussi à un repas où on va annoncer une officialisation ou peut-être que c'est vous qui allez rejoindre des membres de votre famille pour présenter, pour officialiser votre relation avec une personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est possible également. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi par solidarité. C'est aussi la solidarité. Peut-être qu'on va avoir besoin de vous vis-à-vis d'une situation, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau amical. Donc ici, on se déplace aussi pour être présent, pour répondre présent, pour dire que, bah oui, on est là, pour s'entraider aussi et pour aider à de belles choses, à de belles transformations aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous transformer votre vie cette semaine, alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit par rapport à des amitiés au niveau professionnel. En tout cas, il y a vraiment des officialisations. Peut-être une officialisation aussi. On va vous dire, bah écoute, ici, peut-être que vous avez eu un... Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous avez eu un CDD dans une boîte et on vous dit, ok, on veut te garder mais on n'a pas de poste à te présenter ici, dans cette ville-là. par contre, on recherche exactement ton profil à tel endroit. Donc ici, c'est peut-être à réfléchir de savoir est-ce que ça ne vaut pas le coup de déménager. Alors, peut-être que tel endroit, c'est peut-être juste de la ville à côté. Est-ce que ça peut être une ville qui fait peut-être 40 km ? Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer également pour aller trouver, pour signer un job également ? Donc ici, ça peut être ça une proposition qu'on va vous faire. et vous allez peut-être devoir vous déplacer pas là où vous avez travaillé ou vous avez fait vos preuves mais peut-être que vous allez devoir vous déplacer peut-être pour aller toujours dans la même société mais sur une autre ville également. Vous voyez, comme c'est pas raisonné pour vous mais en tout cas, il y a des contrats. Pour moi, il y a un contrat qui va se signer soit au niveau sentimental ou professionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur mais à quelque chose qui va se signer. Ici, on voit bien la passion, l'amour qui rentre dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie et ça va de plus en plus s'épanouir. Vous allez être de plus en plus conforté que c'est la bonne personne ou en tout cas que cette relation elle durera ce qu'elle durera mais elle est bonne pour vous. Vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Vous êtes vraiment en paix ou vous êtes dans la bonne réflexion et dans la bonne attitude vis-à-vis de cet amour en fait. Donc ici, oui, on se sent bien, on se sent heureux et heureuse et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très très joli pour vous, amis capricornes. Ben oui, il y a des satisfactions, on se sent bien, ça roule. En tout cas, l'amour qui est présent dans votre vie ou l'amour qui va arriver, c'est vraiment pour vous rendre heureux, heureuse, pour vraiment être, vivre dans le bonheur, vivre dans la satisfaction et vivre dans la joie et être épanoui aussi, être épanoui dans ses sentiments également. En tout cas ici, oui, peut-être que vous allez rencontrer l'amour lors d'un déplacement, mais cet amour-là, il y a des grandes chances que ça devienne quelque chose de vraiment sérieux que vous pourrez concrétiser. Peut-être que oui, vous allez pouvoir concrétiser et c'est quelque chose qui va vous apporter un immense bonheur. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel ou peut-être par rapport à une passion, vous allez peut-être pouvoir vous déplacer par rapport à un projet qui vous passionne, un projet professionnel également que vous allez faire avec cœur. En tout cas, vous allez entourer de personnes aussi qui vont être là qui ont beaucoup de cœur également. En tout cas, ça va vous apporter de la sérénité, ça va peut-être conforter aussi que peut-être que c'est dans une reconversion professionnelle que vous êtes en train d'une formation et ça va vous conforter que vous êtes sur le bon chemin également. En tout cas, ici, il peut y avoir plusieurs messages, donc je vous en ai délivré plusieurs. Faites le tri et voyez par rapport à ce qui vous parle, d'accord ? Par rapport à comment ça résonne, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Voilà pour vous, amie Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes !